bienvenue dans simo auto dans cette vidéo nous découvrirons les causes de fuite d'huile sur le turbo les causes de fuite d'huile sur le turbo qui permet une consommation de huile moteur les turbocompresseurs sont un moyen fantastique d'ajouter une puissance énorme au moteur cependant si le système n'est pas conçu correctement vous pouvez passer beaucoup de temps et d'argent à réparer les turbos et à résoudre les problèmes un arbre de turbine tourne jusqu'à 6000 fois par seconde à des températures allant jusqu'à 940 degrés celsius et est protégé par un mince film d'huile sur les roulements de l'arbre tout problème avec huile endommagera les roulements des joints d'huile entraînant inévitablement un turbo échec toute fuite qui coupe ou réduit considérablement l'alimentation en huile des paliers du turbo causera des problèmes faire tourner un turbo sans huile pendant cinq secondes est aussi nocif que faire tourner un moteur sans huile pendant cinq minutes les fuites d'huile peuvent être causées par divers facteurs le principal étant une pression incorrecte dans les carter du compresseur et de la turbine lorsqu'un turbo compresseur est installé correctement il ne doit pas fuir d'huile les fuites d'huile peuvent causer des dommages catastrophiques au système de roulement et se produire dans les secondes qui suivent le démarrage du turbo compresseur il existe différents types de joints pour l'arbre de turbine le plus populaire est un segment de pistons en acier à un seul écart si votre turbo fonctionne bien depuis des années et qu'il commence à fuir vous devez regarder certaines choses après avoir conduit votre voiture ne l'éteignez pas immédiatement après vous être arrêté au lieu de cela laisser d'abord le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes pour permettre à l'huile de circuler dans le turbo compresseur cela élimine la chaleur des pièces internes du turbo et si vous ne laissez pas le moteur tourner au ralenti avant de l'éteindre la prochaine fois que vous démarrez votre voiture les internes du turbo peuvent être secs cela peut provoquer une usure accélérée des composants internes de votre turbo compresseur si la ventilation du carter est bloqué la pression à l'intérieur du carter d'huile s'accumulera alors parce que le carter est sous pression cela ne permet plus à l'huile de s'écouler du turbo à un taux approprié et conduira le turbo à souffler l'excès d'huile en conséquence si la pression d'huile est trop basse les pièces internes du turbo peuvent s'user cet événement peut conduire à la nécessité de reconstruire le turbo un turbo compresseur a un type particulier d'huile qui doit être utilisé pour des performances maximales si l'huile que vous utilisez est trop liquide pour les températures du turbo cela peut entraîner l'expulsion de l'huile par le turbo la cause la moins probable est aussi la plus grave car toute contamination dans l'huile peut rapidement détruire votre turbo compresseur parfois la quantité d'huile dans le carter d'huile peut être supérieure à celle des joints d'huile puis l'huile peut passer à travers les joints et commencer à souffler la plupart de ces problèmes que nous avons mentionné conduiront à un manque d'huile dans le moteur aussi si Sous-titrage ST' 501